Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Tralaland, tome 4, étrangement ordinaire. En revenant de la cueillette des fraises, Benoît découvre sa maison surmontée d'une drôle de cheminée gigantesque. Il paraît que de nos jours, une mise à jour des cheminées est indispensable. Ça vous paraît bizarre ? N'oubliez pas que nous sommes dans un monde ultra bizarre, Tralaland. Benoît est un jeune homme humain qui s'y est trouvé propulsé d'un coup. Madeleine y est perdue, comme lui, mais depuis plus longtemps. Accompagnés de personnages plus excentriques et improbables les uns que les autres, ils y vivaient des aventures étranges et psychédéliques. Ce quatrième recueil d'aventures au Tralaland rassemble huit histoires courtes. Après leur mise à jour de cheminée, Benoît et Madeleine vont devoir relancer le temps, passer dans un portail à induction au titane, mettre la main sur un disjoncteur quantique, résoudre un problème de vol d'avion, aider un requin-garou, subir des panneaux publicitaires, et trouver d'où vient un message capté par les plus grands scientifiques. Libon s'en donne à cœur joie dans ce délire totalement foutraque. Digne cousine des formidables cavaliers de l'Apocadispe, Tralaland marche sur ce chemin déjanté que l'auteur maîtrise dans un désordre organisé. Les rôles secondaires sont aussi bizarres que drôles. Bisou est un loup-garou sympa et affectueux. Bob a la tête sur les épaules, bien qu'elle soit invisible. On croisera au fil des aventures un spécialiste temporel, un directeur d'aéroport, un lutin d'une autre dimension, et bien d'autres personnages truculents. Les mondes de Libon sont aussi farfelus qu'ils font du bien. On ne sourit pas, on rigole à gorge déployée. Plus que jamais, Tralaland est le pays où il fait bon vivre. Tralaland, tome 4, étrangement ordinaire, par Libon et par eux aux éditions BDKids. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao !